bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson sunday my prince will come dont vous en trouverez comme d'habitude sur ma chaîne quelques détails dans la description alors la version française un jour mon prince viendra suivra sera disponible très prochainement bien entendu alors j'ai modifié la tonalité originale de sol pour celle de si bémol pour avoir une relative bon compromis entre la voie de gorge et la voie de poitrine sans avoir à alterner les deux voilà naturellement une fois que vous aurez saisi les harmoniques je vais vous montrer si vous disposez d'un piano numérique n'hésitez pas à faire usage de transpose ou transposition selon le modèle que vous avez je ne me lasserai jamais de le dire pour ajuster votre voix dans la tonalité qui vous convient ils sont aussi fait pour ça voilà il faut en avoir un bon usage et donc votre manuel sera vous dire comment faire mais c'est toujours très simple et bien entendu comme d'habitude sur ma chaîne vous trouverez dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale alors nous sommes et je dis dans la gamme de si bémol alors je vous parle toujours en degré et dans la gamme naturel sinon je vous l'indique bien entendu voyons comment rejoindre si bémol à si bémol donc 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave donc on ralentit donc si bémol do ré ré dièse fa sol la et si bémol et bien j'ai bien dit majeur septième ici pour le là et bien pourquoi parce que je vous délivre une astuce que je c'est un peu itératif pour tous ceux qui suivent la ma chaîne assidûment mais si vous venez juste que pour cette chanson et bien ça vous servira faire la différence entre la majeure septième et la septième et bien on en a tout le temps tout le temps tout le temps besoin et bien un demi ton dessous de la fondamentale tonal tonique comme on vous semble vous trouverez toujours la majeure septième et un demi ton en dessous de cette majeure septième vous trouverez toujours la septième pourquoi parce qu'à partir de la quinte majeure là en l'occurrence le fa n'est ce pas vous voyez quatre demi-tons au dessus quatre tiers majeure ensuite c'est une tierce mineure mais c'est une quinte juste à partir de cette quinte juste et bien trois demi-tons au dessus c'est une tierce mineure dominante donc une septième et 1 2 3 4 demi ton dessus une tierce majeure donc si bémol majeure septième si bémol septième voilà donc ça marche dans toutes les tonalités sinon bien entendu si on prend fa fa septième 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave majeure septième et je viens dit un demi ton en dessous vous voyez pour corroborer mon propos de du la et un demi ton en dessous c'est la septième et on voit bien qu'à partir de la quinte 1 3 5 1 2 3 et bien c'est bien la septième donc là pareil nous en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est là en l'occurrence c'est sur si majeure septième donc ayant cette donnée déjà très importante en tête on connaît déjà notre gamme c'est déjà pas mal alors l'introduction je les fais extrêmement parce que la chanson s'articule de manière on a deux couplets refrain on n'a rien d'autre donc on regardera après qu'on a la possibilité de la jouer en balade et on a joué la possibilité de la jouer en valse à trois temps bien sûr parce que c'est une valse et c'est blanche neige qui chante bien sûr puisque c'est extrait donc de cette de cette de disney de blanche neige et sept nains et donc on peut faire une introduction encore beaucoup plus simple je vous la montre immédiatement c'est à dire fa 1 3 la gamme de fa 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave fondamentale tierces majeures quinte augmentée et la fondamentale renversée donc c'est à dire on utilise la tierce en l'occurrence le la le do dièse qui est fait office de quinte augmentée et le fa donc la do dièse et fa et on joue fa la main gauche et on attaque pour chanter son alors donc voyons aussi maintenant l'introduction que je vous ai que j'ai fait très frustre mais qui peut vous intéresser aussi comme ça vous avez des options j'aime bien vous proposer toujours des options très simple donc fa fa on va jouer un si bémol à la main donc à la main gauche on jouera toujours cette femme et en jouant d'abord le pas de cette octave plus et ensuite pas comme ceci avec l'autre face sur l'octave en bas mais si vous voulez jouer ensemble mais puisque c'est apocryphe donc on va jouer si bémol fondamentale tierce la triade fondamentale triade trois notes la tierce majeure et la quinte on garde fondamentale tierce majeure et la quinte on la renverse le fa ensuite on va monter sur le fa dièse 6 tout en gardant fa alors gamme de fa dièse c'est pas une gamme facile dans la mesure où on a cinq altérations 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octave donc voyez on a ces cinq altérations donc 1 nous aussi nous intéresser la fondamentale la quinte majeure et la sixte 1 2 3 4 5 6 donc 1 3 6 donc ça nous fait intrinsèquement sol bémol si bémol mi bémol ensuite on va renverser un mi bémol mi bémol mineur donc mi bémol mineur la gamme de mi bémol 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octave fondamentale tierce majeure 4 là on va descendre sur la tierce mineure voyez 1 2 3 demi ton dessus de la fondamentale et 1 2 3 4 2 mi ton dessus on a la quinte majeure donc la quinte majeure donc on va tout simplement je vous propose de renverser le si bémol et le si bémol pour le renverser c'est à dire que c'est la quinte que vous renversez d'abord voilà on joue les mêmes notes donc ça nous fait d'abord si bémol mi bémol sol bémol et 6 mi bémol mineur renverser mi bémol mineur position fondamentale et je vous propose de descendre la gamme de fa dièse et résoudre par fa donc très simple vous allez voir comment on la descend vous allez commencer à partir de do 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 et on résout par alors sur la vidéo du guide si vous avez l'impression que je j'ai fleur c'est tout simplement parce que je pars pour replier mon majeur donc je le pose juste sur le mi bémol mais je ne joue pas si je l'enlève je joue uniquement que ceci à dire la do et fa qui est le renversement de fa la triade de fa 1 3 5 vous voyez fa la do je joue la do et le fa en haut sont des triades que l'on peut renverser à l'envi bien entendu alors donc voyons en détail la descente de fa dièse donc do si bémol la bémol sol bémol 5 4 3 2 vous suivez les doigts en descendant ensuite fa avec le pouce très facile ensuite vous faites vous allez descendre 1 2 3 avec le majeur 3 3 pardon 3 2 1 majeur index pouce 3 2 1 voilà 3 2 1 3 2 1 et voilà et on atterrit on vient se poser sur le fa donc en vitesse réel enfin réel vous le faites à la vitesse que bon vous semble vous pouvez le faire tout ça en tendresse comme ceci bon je récapitule papa si bémol ma dièse 6 mi bémol mineur renversé et là vous pouvez le faire comme ça comme une petite plume voilà alors où et même l'enrichir en faisant des renversements voilà bref et là on ça et on attaque le chant voilà vous avez les deux options ou alors vous avez la plus plus simple de simple juste avec un fa quinte augmenté n'est ce pas voilà alors notre mélodie donc on va déjà en jeu toutes les harmonies donc ça on a un si bémol sans mais on va s'accompagner nous on s'accompagne on fait notre mélodie à la voix sans donc c'est un si bémol majeur septième voyez qu'on en a besoin on va juste le renverser on garde aussi si bémol la fondamentale et la tierce majeure la quinte on va la renverser le fa et la majeure septième on va la renverser c'est-à-dire le la donc fa la si bémol ré donc sans des enchaînes avec la quinte augmenté du ré donc gamme de ré 1 2 3 4 5 on va augmenter la quinte 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave ça c'est la gamme de ré donc 1 3 5 augmenté vous voyez que l'on pourrait renverser à l'enlire comme tout c'est une triade donc là on la renverse comme ceci c'est à dire la fondamentale on la laisse en place la tierce majeure donc ré la tierce majeure sol bémol et le si bémol on va juste renverser en place on va juste renverser la fondamentale donc je récapitule si bémol majeure septième someday et on et on chante bien sûr someday donc vous jouez juste à une note évidemment ça fonctionne très bien someday là on va jouer mi bémol majeure septième dans sa position fondamentale gamme de bémol on l'a déjà vu 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave 1 3 5 majeure septième mi bémol sol si bémol ré donc je récapitule si bémol majeure septième ré quinte augmenté dé mi bémol majeure septième et là sol alors vous pourriez le jouer là si vous voulez c'est tout simplement sol quinte augmenté et 1 3 5 quinte augmenté moi je préfère le jouer ici parce que vous allez voir ça s'articule mieux avec l'harmonie suivante qui sera un do mineur sept neuf vous voyez ça va être très simple il suffira d'abaisser le si sur le si bémol et de rajouter le ré vous voyez donc je récapitule si bémol majeure septième ré quinte augmenté mi bémol majeure septième voilà je vous propose donc sol quinte augmenté à jouer ici donc si mi bémol sol n'est ce pas ensuite sans donc do mineur sept neuf alors voyons voir dans sa position fondamentale 1 2 fondamentale tierce mineure quinte septième neuvième je regarde la septième la neuvième en place la tierce mineure je viens la positionner ici la quinte je viens la positionner en haut n'est ce pas et il me reste la fondamentale et que je joue à la main droite mais que je joue à la main gauche donc ça me fait si bémol ré mi bémol sol someday alors la très belle harmonie sol quinte augmenté septième neuvième diminué très joli someday alors j'adore cette harmonie donc voyons comment elle s'articule 1 dans la gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave 1 3 5 7 donc j'ai bien dit sol quinte augmenté septième donc la septième on la garde n'est ce pas donc 7 8 9 9 neuvième diminué c'est à dire le la bémol on les regarde d'une par une donc 1 2 3 ça c'est la tierce majeure voilà la tierce majeure et ça c'est la quinte augmentée vous voyez 1 2 3 4 5 donc ça nous fait fa donc la septième la neuvième diminué 1 2 3 la tierce majeure et ici bien entendu la quinte augmentée donc sol quinte augmentée sept neuvième diminué donc fa la mémol alors ça paraît une harmonie un peu compliquée mais elle n'est pas du tout vous voyez donc fa la mémol si et mi mémol mais franchement et vous jouez sol à la main gauche bien sûr elle est vraiment elle est trop belle je ne peux pas je ne peux pas passer à côté someday vous voyez someday mais d'autant qu'on a la mélodie de l'intérieur someday will me là ça devient beaucoup plus facile position fondamentale do septième neuvième vous voyez pourquoi l'importance de connaître sa note différente entre majeure septième et septième on sait que notre septième elle est là un demi-tour en dessous de la majeure septième soit un tour en dessous de la fondamentale donc 3 5 7 9 alors on dit 9 pourquoi ? parce que vous allez me dire ben oui mais c'est aussi la seconde certes c'est vrai mais c'est une extension donc on parle de neuvième donc regardez 1 2 3 4 5 6 majeure septième octane neuvième 8 9 voilà donc 3 5 7 9 n'est-ce pas donc mi sol si bémol ré donc je récapitule someday my friends will come someday will me donc on a été à 12 septième neuvième mi de gain alors là on peut pas faire mi de gain on peut pas faire plus simple je vous propose un fa septième 1 3 5 7 1 2 3 4 5 6 majeure septième un demi-ton et octaves un demi-ton en dessous septième donc 1 3 5 7 fa la do mi voilà pour me faire pardonner de mon harmonie de ma belle harmonie allez je vous en mets une extrêmement simple donc 1 3 5 7 fa septième position fondamentale voilà again et là maintenant n way donc ré ré dièse et là vous allez jouer ré mineur septième renversé 1 dans la gamme de ré 1 3 tierce mineur 3 demi-ton au-dessus de la fondamentale quinte septième regardez ce sont tout simplement des renversements c'est à dire que je renverse premier renversement deuxième renversement troisième renversement et boum j'atterrais sur et on fait tout le clavier en bas et en haut comme si bien entendu et j'atterrais bien entendu sur la position fondamentale initiale n'est-ce pas donc fondamentale premier renversement deuxième renversement troisième renversement et on se retrouve en position initiale donc là on va utiliser le deuxième renversement alors qu'on a exactement les mêmes notes qu'ici mais de manière renversée donc la do ré et fa pourquoi parce que and away et vous jouez la fondamentale à la main gauche c'est à dire la ré la mélodie est là on va pas la jouer on va juste s'accompagner castle alors on va jouer un do dièse diminué septième on a la gamme de do dièse c'est pas une gamme facile je reconnais là aussi il y a 5 altérations 1 2 3 4 5 6 3 1 7ème octave alors comment construire un accord diminué 1 3 5 7 n'est-ce pas mais on regarde la fondamentale on diminue d'un demi-ton la tierce majeure la tierce la quinte et la septième voilà donc voilà mais sauf que voilà sauf que j'étais parti sur la majeure septième alors que c'était la septième la tierce la quinte et la septième voilà donc on se retrouve tout simplement avec do dièse diminué c'est une harmonie que l'on peut renverser elle a envie donc là on va utiliser le deuxième renversement c'est à dire sol si mémol ré mémol et mi elle peut s'appeler autrement bien entendu à partir du moment son nom se détermine par la note que l'on joue à la main gauche ici en l'occurrence c'est do dièse donc c'est un do dièse diminué septième je récapitule sol si mémol ré mémol mi donc anyway ré mineur septième tu es qu'un seul donc do dièse diminué septième where to go et là do mineur septième position fondamentale pareil je vous dis pas de faire quelque chose de complexe c'est à dire la quinte la septième la fondamentale et la tierce mineure vous voyez en position fondamentale do mineur septième fondamentale tierce mineure quinte septième donc je garde la quinte et la septième le do en haut et le mi bémol en haut sol si bémol do et mi bémol d'accord donc anyway le mineur septième tu es qu'un seul do dièse diminué septième we'll go nous on chante donc on fait la mélodie we'll go on n'a pas besoin donc do mineur septième et on résout par fin septième et là to be je continue à la fin du premier couplet to be happy c'est une redite ré mineur septième forever même chose do dièse diminué septième do mineur septième un septième et voilà on a terminé notre premier couplet donc je récapitule tout depuis le début intro bam 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 et là hum some day my prince will come some day we'll meet again and a way to his castle we go to be happy forever I know vous voyez donc maintenant vous avez la possibilité de jouer en valse c'est-à-dire comme ceci donc je voulais montrer dans le guide c'est-à-dire soit on le joue en balade comme on vient de le faire ou alors en valse c'est-à-dire sans un ton 1-2-3 1-2-3 1-2-3 et 1-2-3 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 d'accord ? ou alors on contenait 1-2-3 mais regardez 1-2-3 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 et bien sûr là j'ai fait un tempo rapide mais sinon on peut faire 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 maintenant je mets le chant dessus 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Voilà, bien, et ensuite on repasse au deuxième couplet, donc vous avez le choix, voilà, sur les trois temps, vous avez vu, vraiment, après c'est à vous d'accélérer, moi pour pas que ce soit trop long, trop, comment je dirais, barbatif, eh bien, j'accélère un petit peu, mais sinon, si je la joue personnellement, je la joue beaucoup plus lentement que ça. Vous voyez, c'est-à-dire que je favorise vraiment l'expression, voilà, mais enfin, vous vous appropriez la chanson, bien sûr. Bon, on va refaire exactement le deuxième couplet, ça va se compliquer après, mais on va le faire ensemble. Donc, si bémol, son, deuxième couplet, donc, son, d'e, on commence sur les chapeaux de roux, c'est la même chose. Si bémol, majeur, septième, ré, quinte augmentée, one spring, il n'y a que les paroles qui chantent, bien sûr, mi bémol, majeur, septième, is, u, sol, quinte augmentée, ensuite, jusqu'ici, c'est la même chose, do mineur, sept, neuvième, on garde notre belle harmonie, the sol, quinte augmentée, sept, neuvième, diminué, oh, là, do septième, neuvième, un, u, et là, ça change, and the bird, au lieu de faire and the bird, et là, maintenant, on va faire and the bird, fa mineure, sept, on va le jouer comme ceci, un, trois, cinq, sept, donc, fondamentale, tierce mineure, quinte, septième, voilà, donc, la fondamentale, on va la jouer en haut, and the bird, on va s'aider en jouant un peu la mélodie, hip, ré, ré dièse, et là, alors, vous voyez, ça vient très naturellement avec la main, on pose le pouce, l'index, le majeur, et l'auriculaire, ici, sur le fa, donc, sol, la bémol, do, mi bémol, fa, donc, and the bird, vous jouez fa, fa, la main gauche, bien sûr, we'll sing, donc, and the, vous l'enchaînez, and the bird, we'll sing, alors, là, regardez, il n'y a rien d'extravagant, c'est si bémol, septième, avec la neuvième, un, deux, voilà, vous voyez, fondamentale, un, deux, donc, sur le si bémol, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, vous voyez, c'est la neuvième, et là, c'est un, trois, cinq, sept, c'est la septième, au lieu de jouer la majeure septième, un demi-tombe, puis on joue la septième, et on joue la fondamentale, la main gauche, vous voyez, and the bird, fa, minor 7, alors, la bémol, do, mi bémol, fa, and the birds will sing, allez, la note la plus haute, sing, et alors, là, and, sing, and, et là, on va, on va, on va passer sur le ré quinte augmentée, donc, du si bémol, septième, neuvième, ré, fa, la bémol, do, oui, sing, and, et là, welling bells will ring, alors, facile, regardez, wedding bells, mi bémol, quarte augmentée, un, trois, cinq, et là, wedding bells will, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, donc, c'est la, c'est quarte augmentée, un, deux, trois, quatre, cinq, quarte augmentée, avec la six, wedding bells will, donc, vous allez jouer, mi, mémol, sol, si, vous allez jouer avec si et do, wedding bells will, et là, ring, donc, si vous ne pouvez pas jouer en même temps les deux, c'est-à-dire, là, et avec la note fondamentale qui va être un mi diminué septième, vous allez jouer juste le mi diminué septième, alors, vous allez me dire, ben oui, mais ça, c'est exactement comme le, c'est les accords trois sortes, donc, là, c'est la même compagnie, si je peux dire, du même tonneau, puisque c'est dans le do dièse, n'est-ce pas, au lieu d'avoir le do dièse, on a le mi, mais on se rend compte que, regardez, à partir du mi septième, je regarde le mi, je descends la tierce, je descends la quinte, je descends la septième, j'ai exactement la même harmonie, qu'est-ce qui détermine que c'est un mi, c'est parce que c'est la fondamentale, n'est-ce pas, qui est mi, donc, c'est un mi diminué septième, et non plus un do dièse diminué septième, mais c'est exactement la même position, et on retrouve un sol, un si bémol, un ré bémol et un do, n'est-ce pas, donc, je recommence tout doucement, donc, à partir de, bah oui, n de b, 3 mineur septième, we'll sing, donc, si bémol, 7, 9, n, donc, après, il faut enchaîner, bien sûr, avec un do augmenté, n, et là, wedding bells will ring, alors là, c'est ce que je vous disais, si vous pouvez pas, jouez tout doucement, soyez comme ceci, comme cela, vous choisissez le renversement qui vous intéresse, regardez, vous avez le choix, là, c'est trop grave, donc, moi, j'ai préféré faire ça, mais on peut faire, bon, on aurait pu faire ceci, hein, par exemple, mais, sinon, vous faites, vous jouez juste, vous vous contentez de jouer mi diminué septième, comme ça, ou alors, ici, si vous voulez, hein, vous le renversez, c'est-à-dire, le mi, vous le renversez en bas, vous avez toutes les choix, ou alors, comme ceci, vous les jouez comme cela, si vous voulez, vous avez compris, hein, vous renversez ces notes, quelles que soient les notes que vous renversez, du moment où vous avez sol, si bémol, ré bémol, et mi, et que vous jouez ici, le la, ça fonctionnera, n'est-ce pas, là, c'est beaucoup trop grave, bien sûr, donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose, et c'est ce qui me semble le plus indiqué, et là, sang, dé, et on va rester tout le temps sur cette note de fa, sang, dé, alors, on va jouer à si bémol, la triade, si bémol, ré, fa, avec fa, ma, et, alors là, on est dans une autre forme d'accord diminué, c'est un ré diminué, renversé, regardez, un, deux, trois, quatre, cinq, donc, un, trois, quatre, cinq, six, septième, à partir du ré septième, je garde la fondamentale en place, je diminue la tierce, la quinte et la septième, on est dans une autre forme d'accord diminué, vous voyez, vous voyez, donc là, on va se le prendre dans ce renversement-là, c'est-à-dire, ré, fa, la bémol, et si, je garde la bémol et si, ré, fa, je les renverse, voilà, n'est-ce pas, donc, ça nous fait, la bémol, si, ré, fa, voilà, j'ouvrais, bien sûr, donc, je recommence tout doucement, donc, si, ré, fa, when, my, don, très facile, là, ici, vous glissez, my, et là, dreams, do mineur septième, onzième, voilà, pourquoi, parce que, un, deux, trois, quatre, c'est la carte, donc, la carte qui est également la onzième, dans le do, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, comme c'est une extension, on parle de onzième, donc, ça nous fait, si bémol, do, mi bémol, fa, mais si vous voulez pas, vous jouez, si vous voulez pas, c'est un enrichissement, vous jouez simplement, sol, si bémol, do, et mi bémol, moi, je trouve ça plus beau, mais, comme vous voulez, bien sûr, par exemple, ceci, pas de cela, pardon, donc, someday, my dreams, vous voyez, au lieu de dreams, ce qui est beaucoup plus beau, harmoniquement, sinon, vous faites, tout simplement, un do mineur sept, quand, et là, à partir de cette position, dreams, pardon, et là, quand, fa, septième, un, deux, trois, donc, trois, cinq, sept, la fondamentale, quand, regardez toujours, la, 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 la note de chant, quand, true, toujours true, alors, un, trois, cinq, le si bémol renversé, maintenant, vous pouvez faire ça, ou renversé, par exemple, hein, vous avez toutes les possibilités, ou alors, vous restez juste là, sur si bémol, ou alors, ce que je vous ai proposé, c'est une alternative très simple, un, trois, cinq, trois, non, qu'est-ce que j'ai fait, quelque chose comme ça, ou d'autres, je ne sais pas, et moi, je ne me souviens même plus, euh, ah non, j'ai dû faire ça, un, trois, vous passez le pouce, voilà, ça vous apprendra, en même temps, pour faire le clavier, un, trois, donc, fa, si bémol, ré, fa, voilà, là, vous êtes dans une excellente position, vous voyez, et si bémol, ou alors, voilà, c'est la triade, du monde, vous avez si bémol, ré, fa, et c'est cette note de chant, donc, je récapitule à partir de, regardez bien, si je joue intrinsèquement les accords, et si je les joue de manière fondamentale, donc, là, someday, si bémol avec fa, la main gauche, donc, ré diminué septième, ré, on l'a déjà vu, la bémol, si, ré, fa, my dream, soit do mineur septième, ou do mineur, 7, 11, si bémol, do, mi bémol, fa, je ne peux pas faire ça, comme vous voulez, non, parce que, pourquoi ? Parce qu'on reste toujours au contact de notre note de chant, comme, fa, septième, comme, tu, n'est-ce pas ? Ou alors, tu, vous pouvez juste terminer comme ça, du moment, voilà, c'est notre note finale, notre fa, où on a commencé par fa, tu te souviens, ou alors, juste avec le fa, qui est un peu augmenté, voilà, donc, je rejoue lentement avec vous, puisque c'est tellement court, comme chanson, donc, allons-y, someday, my friends will come, someday, we'll meet again, and the way to his castle will go, to be happy forever, that I know, someday, when spring is blue, we'll find all love anew, and the girl will sing, wedding bells will ring, someday, when my dreams come true, très 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 jolie, vraiment, donc, voilà, je pense que vous avez des belles harmonies, je dirais, voilà, parce que, évidemment, on ne va pas se comparer, mais la version de Michel Petrucciani est absolument fabuleuse, je l'adore, mais, évidemment, c'est un autre monde, là, nous, on se contente de jouer, de chanter, de se faire plaisir, ce qui ne nous empêche pas d'écouter Michel Petrucciani, bien entendu, mais, on est dans les harmonies, entre guillemets, basiques, bien que, regardez, celle-ci, vraiment, on ne s'en lasse pas, c'est très beau, voilà, il n'y a rien d'extravagant, et pourtant, c'est très joli, vous avez le choix, donc, avec la valse, bien sûr, donc, je vous rappelle que, vous aurez, je ferai, bien entendu, dans la foulée, le texte français, bien entendu, un jour, mon prince viendra, donc, si je n'explique pas bien, ici, eh bien, ma foi, puisque je vais le faire en anglo-saxon, maintenant, eh bien, vous pourrez toujours vous reporter, ou, parfois, vous savez, comme je parle sans rien, je n'ai pas de prompteur, rien, naturellement, si je dis des bêtises, eh bien, ma foi, je peux toujours me corriger sur la prochaine, ou, ou, expliquer mieux, moins bien, que sais-je, je ne sais pas bien, mais, c'est à vous, finalement, de juger, voilà, et d'essayer de comprendre, dans le cadre, qui m'est imparti, puisque, tout ça, est dans un cadre, oula, bigre, je vois que la luminosité, c'est fortement éclaircie, j'espère que tout a été compréhensible, néanmoins, dans la vidéo, soit sur l'écran, soit sur l'écran, soit on n'était pas aperçu, bon, je l'espère, écoutez, cette chanson se trouvera, bien sûr, à l'intérieur d'une playlist, qui s'appelle, qui s'appelle chanson, en français, ce sera une chanson interporelle, mais, ça, c'est un grand standard, voilà, dans les standards, dans lesquels, néanmoins, vous trouverez, My Way, bien sûr, quand je parle grand standard, c'est My Funny Valentine's, etc., 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 donc, n'hésitez pas à explorer tout le contenu de ma chaîne, si tout ça vous intéresse, et, et, vous y découvrirez, bien sûr, ma passion pour les, pour la bossa nova, qui dit bossa nova, dit Carlos Chobin, bien sûr, Vinicius de Brunesse, donc, de la playlist à gogo, et puis, ma passion pour Michel Legrand, et là, il faut bien faire attention à la clé de transposition, parce que, je ne peux pas toujours proposer une tonalité, entre guillemets, accessible, là, on a tellement peu d'harmonie, et, que, bon, si, puis si bémol, on n'a que deux altérations, on n'a que ces deux altérations, que celle-ci est la même, voilà, ce n'est pas difficile, alors que, vous avez vu, si on joue, dans des, dans des, dans des fa dièse de base, avec beaucoup d'altérations, ça devient des clés, moins faciles pour les débutants, et moi, je m'adresse aux débutants, bien entendu, les musiciens, ils n'ont pas besoin de moi, et c'est très bien ainsi, donc, merci infiniment de votre bienveillance, et puis de votre fidélité, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et amusez-vous, car il s'agit toujours de cela, bien entendu, au revoir, merci.